Petit fail Petit fail L'intro Regardez ce regard, c'est déjà qu'il nous surveille en l'homme, il vous dit, le soir, il fera un appel de cas, je vais respirer ce soir, non pas de l'amiga. Un instant, c'est bien sûr. Avec un petit ange, par-dessus, trop fort. Oh là là, le running gag, toujours, le running gag, des cars, ça marche toujours, c'est une valeur sûre. Oh là là, la musique. Il y a sa musique. J'en ai coupé. 1, 2, 3. C'est quand même dégueu. Il y a encore tout seul. Plus les papillotes. Et le bonnet. C'est un peu le bonnet. Est-ce qu'on est 50 ? 24 ! Appelez vos voisins. Regardez tous l'émission. Ah, bisous, Dilou. Évidemment, des bisous, Dilou. Je laisse la musique. Vous l'aimez ? Aussi, je l'aime. Vous savez. Ah, je ne fais pas l'effet de la lumière, là. Attention, on va changer de musique d'ambiance. Attention ! Est-ce que vous êtes prêts, les petits amis ? Là, une ambiance froide. Je pense que ça va nous faire chier longtemps, en fait, cette musique, là. Ah, je ne l'aimais pas tout de suite. Je vais quand même... Non, non, parce que... Après, ce n'est plus le daron s'il n'y a pas la musique de la Raymanta de la PS1. Vous voyez ? On est zen, on est bien. Oh, tout le monde est là ! Les gens 27 ! Le daron, le succès du daron. J'aurais dû l'appeler, en fait, cette émission. Bonsoir à tous, les petits amis. Est-ce que l'on m'entend bien ? Pour ce... Ce nouveau petit stream. Fini à la piste des bois. Bisous à MrMV, évidemment. Est-ce que tout le monde est là ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Je pense. La zic incontournable. Eh oui, bien sûr. On ne va pas commencer à vous mettre une ambiance glaciale. J'ai des choses à vous dire. Encore, faut-il que vous m'entendiez, les petits amis. Alors, vous me dites si ça va. Le son est OK. Merci peu peu. On est bien, moumoune. Pas de spoil pour ce jeu. Je n'ai jamais vraiment joué. Vite ! Alors, la vite. Il va falloir aller vite dans ce jeu. Vous allez voir. Ça tourne mal. Alors, des bisous, évidemment, à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le stream de Daron sur Amstrad CPC. Sur un nouveau jeu, je porte plainte. La photo à droite. Ah ! Ça y est, il y a des gens qui commencent à foutre des photos de merde. Alors... Bonsoir, évidemment, aux anonymes. Ils sont nombreux à AST, BDC Iron, Ben, BMW 524, qui est une voiture d'écart sur son portable. Eisenfaust, qui doit être allemand. Golem 13, Gruick 1er pour sa première. Bienvenue à toi. Coco, MacGyver, Moonbeam. J'allais dire MacBeam. Mais c'est un peu le croisement des deux. Mou, Dubu, Rude, évidemment. Ben & Nuts. Paco Rabanne, c'est moi-même. Je vois qu'il y a peu, peu. Il y a Riti et Sugarbox. Sur le chat, Amstrad.eu. Bienvenue à tous. C'est... Sur le chat Twitch, on a, évidemment, Moumoune. On a Targon Arcos. On a Shoryu80. On a, évidemment, BDC Iron. On a, euh... On a Upsilandre. Alors, je vais quand même vérifier si j'ai bien tout le monde. Comment ça marche sur ce chat de merde. Pour voir la liste des spectateurs. Ah, liste des spectateurs. Ça tourne. Alors, on a Jean-Mi, évidemment, aussi, qui est là. Musicienne, voilà. Mais on sait qui c'est. Hum... Upsilandre. On a Ziskié, aussi. On a Screech Amiga, évidemment. Peu, peu, Poppy. Mais voilà. En fait, les gens sont en double, en triple, en quadruple. Tout le monde est là. Et moi, et moi. Et Coco. J'ai pas dit Coco. Mais si, j'ai dit Coco. Bien sûr, tout le monde est là. Des bisous aux filles, aussi, évidemment. Les filles, les filles du chat. Les femmes, des fans. Nous avons Dilou. Des bisous à Dilou. À Nadege. À Pauline. Donc, Peu, Peu qui est ici présente. Mais à Pauline, aussi. Et à la petite Juju. Notre petite mascotte. Mais il y en a d'autres des mascottes. Bien sûr. Il y a Elena. Il y a Hélène. Il y a Vanessa. Il y a Marie. Il y a Juliette. Il y a Catherine, si je me trompe pas. Il y a... Cat, c'est ça. Voilà. Je vais essayer de pas les oublier cette fois-ci. Normalement, j'y dis tout le monde. Ça fait beaucoup de femmes, aussi. Mais... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pfff. Le chat est merdique. Ah bon, le chat Twitch est merdique ? Mais non. Mais non. Golem13, je crois que je l'ai dit. Non, oui. Je crois que je l'ai dit. Oui, tout le monde est là. Les fidèles. Ah. Et Robert, la nana, évidemment, la nana à MacGyver. Oui, c'est Robert. Alors, ce soir. Oui, ce soir. Non, nous ne sommes plus sur Lorient Prime. Nous changeons de jeu. Et enfin. Un jeu sans solution. Le jeu le plus dur au monde. Oui, je l'ai trouvé. Il est sur Amstrad CPC. Il est... Et Pam ! Oh, Pam, j'ai oublié Pam AST. Je suis désolé. Des bisous. Bisous à Pam aussi. Voilà. J'espère que... Elle t'a entendu. Mais mettez le son à fond chez vous. Il faut que les voisins m'entendent. Nous devons monter à 50 viewers. C'est le défi du soir. Nous en sommes à 27. Ce qui est énorme. Déjà, pour un jeu. Pour le jeu le plus dur au monde. Ça tourne mal. Ça tourne mal. Je vous le dis. Ce jeu, c'est Erebus. Alors, j'ai mes petites notes. Et je remercie, évidemment, Coco au passage pour avoir bien taffé sur ce petit dossier. Il faut savoir qu'Erebus, évidemment, est sorti en 86. Et c'est un jeu édité par Titus avant Titus. Qui s'appelait EH Service. Qui est ni plus ni moins que les initiales des prénoms des créateurs, en fait. qui sont... Alors... J'ai mes... J'ai mes pompes, hein. Mes pompes. Pas mes pompes. Les pompes... Bande de gros dégueulasses, hein. J'ai mes pompes. Euh... Airwolf est plus dur qu'Erebus. J'en suis sûr. Alors... Oui, alors... On va... On va... Il y a même plus difficile qu'Airwolf. Oui, bien sûr. On va... On va faire des catégories. Évidemment, Airwolf est très, 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 très dur. Ziss l'adore. Euh... Airwolf... C'est pas possible. Alors, les pompes CPC Power. Non, moi, j'ai une pompe qui s'appelle Komenor. Et pas de mauvais jeu de mots, s'il vous plaît. Pas d'allusions dégueulasses. Je vais remettre ma... Non, ma petite brémanta, voilà. Donc, évidemment, EH Service. Evidemment, c'était la première société que Eric et Hervé Caen spécialisaient dans quoi ? Dans la sous-traitance de logiciels. Je lis, évidemment. Je ne prépare rien. Je lis. Euh... Voilà. Des logiciels pour quoi ? Alors, pour Phil, Nathan et Infogrames. Ah, Infogrames. Bruno Bonnel. Des bisous. Si tu ne nous regardes pas. Alors, je ne vais pas tout lire parce que voilà, il y a beaucoup de choses. Je pense que Coco pourra nous faire même une espèce de soirée Titus. Il n'y a pas qu'Amstrat dans la vie sur Titus. Il y a pas mal de jeux Titus. Alors, Erebus, évidemment, c'est un jeu d'aventure très, très dur. Très, très dur. Vous allez le voir et en est la preuve. Je vais vous montrer. En fait, ce n'est pas un jeu d'aventure. Pour l'avoir fait, pas jusqu'au bout, j'ai bien avancé dans le jeu. Pour le faire en ce moment, pas pour l'avoir fait, pour le faire et pour le présenter ce soir. Je dirais plus que c'est un labyrinthe, un jeu de labyrinthe. Je ne sais pas si ça peut exister, ce genre de catégorie. Ce n'est pas tellement un jeu d'aventure. C'est de l'aventure dans le sens où on a des paysages, des décors qui sont très hétéroclites. Autant l'hiver éclate que l'hétéroclite. Mais c'est plus un labyrinthe. C'est plus ça que je dis. La preuve en est. Cette magnifique carte que j'ai commencé. J'assemble des bouts de A4 avec du scotch. Voilà, à peu près. Alors ça, c'est la partie la plus hoche. Regardez, je vais vous montrer. Ça, c'est hoche. Voilà, parce que... En fait, ça se compose... Les codeurs, évidemment. Black Caramba ou quoi en garde-robe ? Ah, c'est joli, ça. Pas mal, pas mal, Moon. Il faut que je vous lise aussi. Quel jeu est le plus dur qu'à l'offre ? Je ne vois pas. Vive le C64. Le CPC, c'est de la merde. Oui, ok. Trouduc. Ah oui, il y a aussi des jeux très compliqués. Voilà. Donc, pour les codeurs, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, vous serez ravis d'apprendre qu'en fait, les morceaux de cartes, parce qu'à chaque fois, c'est des blocs. Comme ça, il y a différentes parties. Je vais vous les montrer. Vous allez voir. En fait, c'est 8 cases par 8 cases. Alors, je pense que ça doit avoir une certaine signification pour vous. Il faut 864. Je pense qu'il doit y avoir une espèce d'adressage mémoire ou peut-être un espèce de limite. J'en sais rien. Je ne programme pas. Donc, à chaque fois, c'est à chaque fois 8 cases par 8 cases. Vous voyez, 3 à 8, 3 à 6, 3 à 6, 8, voilà. Donc, j'ai fait en fait là-dessus, vous voyez, un petit truc, une espèce de petite machin comme ça. Et j'ai tracé mon itinéraire en jaune. Vous allez voir, mais ce jeu, je comprends pourquoi personne ne l'a fait, en fait, à l'époque. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En fait, le jeu, il n'y a pas de sauvegarde, on n'est pas sur Orion Prime. Tu meurs, tu recommences depuis le début. Mais c'est long et c'est dur. Parce que, en plus de vous perdre, vous avez une espèce de gestion. Alors là, ce n'est pas la gestion du temps, même si ça peut s'apparenter. Non, c'est la gestion de votre température corporelle. Si bien qu'au début, on commence à la glace et on meurt de froid. Donc, il faut vite aller vite. Et puis, sur Mr. MV. Alors, 8 x 2, donc facile à atteindre grâce à des décalages. Facile à faire en Z80. Voilà, n'hésitez pas, les codeurs, si vous avez des petites astuces comme ça. Donc, vous allez voir. Alors, jeu sorti en 86. Donc, voilà, il faut aller vite. Sinon, on meurt. Et on meurt un nombre incalculable de fois. Et heureusement qu'il y a les save states sur, évidemment, WinApp. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais attendre la fin. La petite musique, vous voyez. Ça se goupille bien. On est bien. Ça fait 19 minutes que nous sommes ensemble. Nous allons donc commencer. Erebus. Alors, oh, il n'y a pas de détournement de catalogue. Non, il n'y en a pas. On va aller voir. Alors. On va se mettre dans l'ambiance. Je n'ai pas trouvé de musique d'ambiance. Oh ! Ah, détournement de catalogue ! Bah si, en fait, il y en a un. Regardez, c'est magnifique. Alors, Titus et EH Service. D'ailleurs, je me suis planté. Je n'ai pas mis de S. Alors, ce n'est pas bien. Je vais tout de suite corriger ça. Vous ne m'en voulez pas. Discutez entre vous. Je rajoute juste un S dans mon titre au-dessus. Parce que ça fait tâche, sinon. Et puis, il faut peut-être que je le décale. Parce que du coup, ça ne fait pas propre. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ensuite ? Quoi ? J'ai raconté de mon boulot. Ensuite, je demande une augmentation. Black Carambar. Alors, la Black Carambar de Moonbeam. Je vais quand même la lire. Où vont les trains de vêtements en garde-robe ? Je trouve ça joli. C'est joli. C'est pas mal. Alors, on dirait du MO5. Oui, parce que le jeu est sorti évidemment aussi sur MO5. Explique comment a été créé le jeu. Ah, tu me l'as expliqué. Alors, je vais vous faire la lecture. Alors, je regarde. Nanani, nanana. Oh là là. Ah oui, voilà les infos pour ton stream. Ah oui, effectivement. Alors là, tu pourrais intercaler des gros mots dans le texte. Cette fois, j'aurais lu direct. Alors, qu'est-ce que tu m'as marqué comme connerie ? Alors, Eric Zmiro, qui est évidemment un des créateurs du jeu, a commencé à programmer sur TI57, puis Casio FX702P. Voilà, ça c'est des termes, c'est pour vous, c'est cadeau. Voilà, donc c'est des calculatrices, voilà, bien sûr. Alors, il a intégré EH Service et a développé 5 jeux éducatifs alors qu'il était encore lycéen. Ah ah, 86, il a son bac et son CDI en même temps. Ah bah, comme ça, au moins c'est fait. C'est la date du jeu en fait. Alors, la société comptait 3 salariés et 3 associés. Alors, l'ambiance était un peu Woodstock. Alors, je pense que tu as dû choper ça dans un Pix'n'Love, mon cher Coco. Il faut que je cite mes sources quand même. Donc, il faut que tu me dises. Alors, c'est de Zmiro ce jeu, voilà. Alors, je vois que Amaury aussi. Alors, c'est bien la peine d'inviter 300 personnes. Oui, effectivement, 300 personnes pour 26 viewers. Franchement, vous allez complètement chier. Alors, fraîchement arrivé, on l'a donc positionné sur Erebus. Premier jeu à être édité par Titus. Alors, on lui a donné une disquette avec des graphismes et on lui a dit, fais le jeu qui va avec. D'accord. Alors, il a d'abord... Il a été d'abord programmé en assembleur 6809. Mais ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Et donc, décliné sur toute la gamme Thomson. Puis, il a fait la version CPC. Chose amusante. Une fois le jeu fini, c'est tout Titus et leur compagne qui ont donné un coup de main pour faire les packagings. Ah ouais. Les boîtes étaient nues et on appliquait un sticker à l'illustration du jeu dessus. D'accord. Et il a fait la version PC de Titan, Mokhtar, Préhistorique 2, Blues Brothers 2, Virtua Chess. Voilà pour les infos de ton stream. Ça, je ne devais pas le lire, mais ce n'est pas grave. Merci, mon coco, en tout cas, pour ces petites infos. Alors, j'ai le 702P, je crois. Bah putain, la vache, vous êtes des bons. D'accord. Donc, Sbiro, c'est l'auteur de la version PC originale de Préhistorique 2. Amori nous confirme. Ah, MacDead est là. Salut, MacDead. Alors, voilà. Donc, pour les infos. Donc, Erebus. Bah, écoutez, c'est parti. Je vais vous faire une petite... Vite fait le jeu, vous allez voir. C'est assez sympa. Alors, on va se faire, évidemment, un petit run Erebus. Alors, évidemment, ce jeu, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution parce que, comme je dis, ce n'est pas un jeu d'aventure. En tout cas, pour le moment de ce que j'ai découvert, il n'y a pas vraiment d'action à faire. Vous savez, comme dans les jeux d'aventure classique style avec une saisie syntaxique style ouvrir porte, machin bidule. Non, non. Là, il y a vraiment Nord, Sud, Est, Ouest. Voilà, c'est une petite carte. Des fois, les écrans de jeu pivotent, histoire de vous faire un peu chier. Mais bon, quand on fait une carte et on est obligé de faire une carte, on arrive à se repérer et on est obligé de la faire. Voilà. À part vous orienter et aller vite, c'est tout ce qu'il y a à faire, en fait. C'est vraiment un jeu de labyrinthe. Ce n'est pas un jeu d'aventure. Donc, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de carte, mais bientôt, il y en aura une. Donc, voilà. C'est bien. C'est un jeu qu'il me faut. C'est des jeux sans solution. De toute façon, pour me spoiler ce genre de truc, à part me marquer Nord, Sud, Est, Ouest, Nord, Nord. Non, là, tu t'es trompé. Et vu qu'il y a 15 secondes de décalage, c'est un peu rapé. Donc, à la rigueur, c'est pas mal. Paco, le spécialiste des petits jeux obscurs. Oui, mais j'aime ces jeux. Vous voyez ? Des petits détournements de catalogue. Fini à la pisse. Voilà. Vous allez voir, vous allez voir. Écoutez. C'est cadeau. C'est pour vous. J'idée le baron. Ah oui, attends. Je vais éteindre la lumière pour voir si ça ne relève pas d'indices. Mais je vais me mettre peut-être dans l'ambiance. Regardez. Eh, vous allez me dire, c'est pas plus mal comme ça. Je suis éclairé par mon écran. Par les deux écrans. Je dis ça, je dis rien. Salaud va. Alors, Erebus. Alors, Erebus, je vais quand même vous faire un petit CPC Power Wiki. Et on va se faire un petit truc. Alors, je vais mettre un petit son d'ambiance. Là, j'ai trouvé White Noise Sound of Frozen Arctic. Je pense que je vais me faire striker la vidéo. Mais c'est pas grave. Vous allez me dire si le son est trop fort. Voilà. On se met dans l'ambiance. Alors, moi, j'ai un beau chalutier en vidéo, mais on s'en fout. Alors, on va juste... Parce que Erebus, évidemment, ça a une signification. Ce mot, il n'est pas sorti des chiottes. Alors, je vous fais un petit peu le pitch. Parce que là, on voit une espèce de magnifique écran d'intro. Je vous fais le pitch. Alors, des fois, les textes sur CPC Power, ils sont à rallonge. Alors, chercheur en vulcanologie lors d'une mission d'observation du volcan Erebus. Donc, c'est un volcan. En avion léger, vous vous écrasez en pleine Antarctique. Vous vous trouvez confronté à un milieu hostile. Et pour ne rien arranger, sans aucun équipement spécial. Une station française abrite une trentaine de chercheurs et techniciens. Elle se trouve sur la côte. Une tribu d'oiseaux de toute taille vous observent. Il commence à faire très froid. Bonne chance. Voilà. Donc, ça, c'est le début. On vous largue comme ça. Et donc, on nous dit que le mont Erebus est un volcan d'Antarctique situé sur l'île de Ross, dans la mer de Ross. Comme Friends, en fait. Ça se écrit pareil. C'est une super référence, je vous le dis. Ce qui en fait le volcan d'activité le plus austral du monde. Il est remarquable, du fait de la longévité de sa phase éruptive actuelle, supérieure à 35 ans et de la présence d'un lac de lave au fond de son cratère principal. Voilà. Et ça, c'est pour nos amis des pierres comme Amaury. Voilà. Je lui fais des bisous. La mer de Ross. C'est dans Friends aussi. C'est la mer de Ross. Le son est nickel ici. Mais ce son s'arrache trop, on n'entend plus rien. Mais non. Le son de la froideur ? Mais non. Personne ne râle. Donc, il n'y avait pas besoin. La phase érective actuelle. Ah, écoute, je lis CPC Power. Je cite mes sources. CPC Power. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Qu'est-ce que tu dis ? Soit juste en remerciement mais sans précision. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Alors, Erebus. 1986, EH Service. Allez, c'est parti. C'est moche mais ça tient chaud. Oui. Erebus. Alors, le jeu se joue soit à la souris. Si on a une souris. Sur Amstrad. Soit au joystick. On bouge en fait une espèce de curseur. Sur l'écran. Voilà. Là, on ne joue pas encore pour le moment. Je vais juste vous faire un petit tour du panneau de jeu. De l'écran de jeu. Évidemment, bisous à Bruno Kukulkan pour ces infos. Alors, vous avez donc en dessous du titre du jeu, vous avez la température. Voilà. Donc, ça va falloir bien surveiller la jauge. Vous allez voir à quel point c'est vraiment, c'est sadique. Alors, en dessous, en fait, en bas. Donc, on a l'écran. Ensuite, en dessous, on a l'écran du jeu. On va voir à chaque fois les différents paysages. Et en bas à gauche, vous avez les coordonnées géographiques. Au milieu, vous avez en fait vos poches. On va pouvoir collecter des objets qui vont se trouver sur les différents écrans. Il suffira de cliquer dessus et ça va s'ajouter dans la liste du dessous. Je vous le dis, je ne vous le spoil pas. Simplement, au début du jeu, on récolte des objets. Après, je ne sais pas où j'en suis dans le jeu. J'ai bien avancé. Mais honnêtement, à part au début où il faut trouver un objet assez utile, je ne vois pas l'intérêt des autres trucs. Je ne me suis pas servi d'autres objets. Vous allez voir pourquoi. Et ensuite, on a les déplacements où on choisit Nord, Sud, Est, Ouest suivant les possibilités offertes. Alors, tu l'as déjà testé, ce jeu-là ? Alors, testé, oui, mais pas fini, vous allez voir. Par contre, je vais t'obliger peut-être de prendre une lampe. Alors, vous voyez, il y a différents écrans de présentation, comme une espèce de petite démo. On vous montre un petit peu les différents paysages. En fait, c'est vraiment le jeu aventure dans le sens où on va voyager. On va aller dans des pays, on va changer de décor et d'ambiance et d'atmosphère. Vous voyez, là, on est dans le désert. Alors voilà, moi, pour vous donner une petite indication de mon avancée dans le jeu, j'arrive dans le désert, quand t'es dans le désert. Donc voilà, c'est tout. Mais en attendant... Par contre, cet écran-là, je n'ai pas vu. Alors, on a du linge aux fenêtres, on doit être dans les pays où il fait chaud. Pareil, ça, je ne l'ai pas vu. On doit être dans un taxi, je pense. Ça, je n'ai pas encore vu. Donc, je pense que j'ai encore un petit bout à faire. Donc là, ça va être... Voilà, pareil, ça, je ne l'ai pas vu non plus. Je ne sais pas. Alors, peut-être que c'est Zmiro, peut-être. Je ne sais pas. Voilà, j'ai encore un peu de trucs à faire. Là, ça va être un stream assez court. Et ça, c'est quand on meurt. Alors, vous allez voir, on va le voir souvent, ce truc-là. Ça va être un stream assez court. Je vais vous montrer comment j'ai fait, où c'est que j'ai pu avancer. Il y aura beaucoup de safe state. Je vais peut-être allumer, en fait. Je ne vois pas le clavier. C'est con, ce que j'étais dans l'ambiance. On dirait que j'ai un truc comme les Rastas, en fait. Vous savez, mon copain Rasta blanc. Vous voyez ? Je suis un Rasta blanc, moi. Tu sais, l'espèce de gros bonnet où ils mettent leur dread, là. Putain, mais ma lampe ! Ah ouais, parce qu'il faut que j'arrive à voir les touches du clavier, quand même. Alors, déjà bien le désert. Moi, toujours sur la banquise. Ah, Xiphos ! Salut, Xiphos ! Ouais, alors le désert, mais le désert, putain, on va en chier. Alors, c'est parti. Il faut se concentrer. Je compte, évidemment, sur vous. Parce que là, il faut effectivement aller vite. Alors, est-ce que tu veux bien valider ? Entrée, valider. Alors, on bouge avec les flèches, le curseur. Et on valide avec entrée. Voilà, ça, c'est des trucs, c'est assez classique. Alors, au début. J'ai regardé ma carte, évidemment. Donc, on a évidemment... Vous voyez, alors le curseur bouge. La température, regardez comme elle baisse ! Il faut se manier ! Vite, vite, vite ! Alors, vite, on va à l'ouest. Alors, là, je vous l'ai fait parce que... Bon, ben, je... Voilà, je l'ai fait, hein. Donc, nord, nord, ouest. Et vous voyez comme ça va vite ? Nord, euh... Ah putain de merde. Ouest. Ah merde, je me suis planté ! Ah là, les boules ! Nord, ouest, nord, est, est. Où est la cabane ? Il y a une cabane, vite ! La cabane, vite ! Vite, rentrons dans la cabane ! Stop ! Je fais pause ! Attends, attends, attends. Avant de faire pause, je vais quand même rentrer dans la cabane. Hop ! Stop ! Voilà ! Donc, là, on est dans la cabane. Save state ! C'est parti ! Alors, ça a été très vite, hein. Mais vous avez vu ? J'ai déjà perdu... On peut appeler ça des points de vie, hein. Parce que c'est quand même notre température corporelle. J'ai déjà perdu... Pas mal, en fait, hein. Alors, je vais juste me refoutre dans mon truc. Euh... Alors, je vais l'appeler S... Cabane. Alors, si vous regardez, si vous êtes attentif, vous voyez que dans la cabane, on voit des espèces de petites icônes qui dépassent. On voit une espèce de gilet, on voit des lunettes, on voit une scie et on voit un briquet. Alors, c'est du temps réel, ce jeu. Oui, alors, il faut aller vite ! Ah, 50 viewers, n'importe quoi. Là, on est 26. Salut, Raffo ! Allez vite dans les capacités, bien sûr. Je vous lis, hein. Je fais des pauses et je vous lis, hein. Bien sûr. Alors, dans la cabane... Alors là, j'ai fait pause, hein. Je vous le dis, hein. J'ai fait pause sur l'émulateur, hein. J'ai pas fait pause sous le jeu. Il n'y a pas de pause dans le jeu. Euh... Bon, allez. Je vais vous montrer. Je remets play. Alors, vite, on se dit, vite ! Vite, vite, vite ! Faut que je prenne le... Je prends la combi. La combi, ça doit être utile. Alors, vous voyez, ça se rajoute en dessous. Vite, je vais prendre... Ça, c'est des lunettes, hein. Je vous le dis, on voit pas très bien. Vite, je prends la scie et vite, je prends le briquet. Et on meurt. Et c'est un problème du jeu. Ah, c'est pas un problème, hein. C'est... Putain, pourquoi c'est aussi... Aussi dur et punitif, quoi. En fait, dans le jeu, il faut pas rester... Euh... Comme ça, euh... Pas trop longtemps sur un seul et même écran. Sinon, eh ben, il se passe des choses. Et pas que là, hein. Dans plein d'autres cases. J'appelle ça des cases, moi. Mais dans plein d'autres décors. C'est-à-dire que là, en fait, on se dit, bon bah vite, je prends le machin. Je prends ça, je prends ça. Déjà, le temps de bouger le curseur pour aller chercher la combinaison qui se trouve tout à l'autre bout de l'écran. Plus les autres trucs et de revenir. Non, vous avez pas le temps. La cabane, elle se casse la gueule sur vous. Et vous mourrez. Vous avez le crâne et vous êtes mort. C'est-à-dire que vous faites ça, tac, et il faut repartir à zéro. Donc, c'est la joie. Ça tourne mal. Donc là, il faut faire des CFC tout le temps. Et la technique pour choper les objets, c'est de prendre un objet, deux objets, de revenir en arrière et de re-rentrer. Alors là, je vais me la refaire quand même. Parce que, en fait, j'avais perdu trop de vie. Faut pas perdre trop de vie. En fait, une fois qu'on va la vie, la température, une fois que je vais récupérer la combinaison, vous aurez compris. Je vais avoir un peu plus chaud comme mon petit pull. Mais le truc, c'est que ça stoppe pas la baisse. Ça la ralentit. Et on en est qu'au début. Donc, c'est parti. On repart. Allez. Alors, vite, vite, vite. Nord. Non, ouest. Nord. 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 Ouest. Nord. Ouest. Bon, ça, je fais de tête parce que je l'ai tellement fait que vous allez voir. Ça va être génial. Merde, je me suis planté. Ah, des boules. Sud. Est. Et voilà, je me suis planté. Elle est merde. Bon, allez, c'est pas grave, on meurt. Elle fait chier. Je me suis trompé. Ah, je me suis trompé de route. Ah, putain. Puis moi, je me la joue. Je me dis, ouais, je le fais de tête. Je connais le jeu par cœur. En fait, non. Tu peux pas connaître le jeu par cœur. Voilà. Bah, ça y est. Je suis à la cabane. Mais j'ai pas assez de... J'ai pas assez de vie. Donc, je vais mourir comme un caca. À quoi que là, ça ralentit ? Ah, j'ai pas fait gaffe. Là, regardez, ça ralentit. Mais pourquoi ? Est-ce que je suis à l'abri du vent ? C'est ça ? Bah, je vais aller dans la cabane. Ah ouais ! Ça ralentit. Allez, vite. Vite, je prends. Vite ! La combinaison. Par contre, là, on est mort. Je vous le dis. On a pas assez, en fait, de... On a pas assez de vie, là. Pour terminer le truc. Je prends les lunettes. Tac, tac. La scie. Alors, honnêtement, la combinaison, je sais à quoi ça sert. Mais alors, les autres trucs, je sais pas à quoi ça sert. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, on a très peu de vie. Mais c'est même pas la peine de continuer, en fait, là. Parce qu'on a pas assez de vie. T'aurais dû faire un SNR. T'inquiète, j'ai des SNR en stock parce que je savais que ça allait... Ça allait merder. Si je mettais mon pull, j'aurais moins froid. Bah oui. Alors, ça ralentit. Mais n'empêche, ça sert à rien. Par contre, si je me casse, là. Si je vais à l'est. Je vais me retrouver dans le grand désert. Comment ça se fait que ça ralentit ? Ouais, si, ça baisse quand même. Ça ralentit. Mais bon, au final, on meurt. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, on meurt. Alors, je peux faire un feu avec un briquet. Ouais, mais le problème, c'est que... Je sais vraiment pas où le faire. Alors, ce que tu me dis, Mac, en fait, c'est pas con. Je peux faire un feu avec mon briquet. Il se trouve qu'au fur et à mesure, en fait, du jeu, tu tombes sur des choses. Et il y a peut-être moyen de se réchauffer. Ce que tu dis, c'est pas con, en fait. Parce qu'honnêtement, moi, je l'ai fait d'une traite. Et c'était pas possible. Alors. On va charger ma safe state. Mais non, pour OBS, je suis con. Alors, l'autre snapshot. Alors. Devant la cabane. Devant la cabane avec le matos. Allez, c'est parti. Là, j'ai le matos. Maintenant, il faut que je me casse. Alors. Ah oui, putain, alors ça veut dire quoi ? Qu'il faut que je me fasse. Nord. Alors là, j'avais déjà un peu de points de vie, mais pas beaucoup. Euh... Alors, Ouest. Est. Non, Ouest, Ouest. Putain, des fois, ça change. Euh... Sud. Où c'est que je suis ? Oh, ça y est, je suis perturbé. Oui, Sud. Est. Sud. En fait, il faut revenir à l'avion. Et il faut faire tout le tour. Alors, c'est chiant. C'est très chiant. Merde, je me suis trompé. Vite. Ouest. Sud. En fait, on fait que ça. On fait des petits tours. Des grands tours. Voilà. Ouest, tout ça. On va aller au Nord. Au Nord. Et je me suis. planté. C'est là qu'il fallait aller au Nord. Nanan. Nanan. Enfin bref. Donc, je vais vous passer évidemment ces phases très chiantes et très longues de recherche. Je vais vous montrer la deuxième partie. Donc, une fois, alors, je vous récapitule. On a été à la cabane. On a trouvé une petite combinaison doudoune pour avoir moins froid. Il faut ensuite, bah, continuer et marcher. Alors, il y a un truc qui est pas mal. C'est que Mac, il dit, ouais, attends, tu peux utiliser le briquet. C'est vrai que c'est pas con. Alors là, on est dans la deuxième partie. On tombe sur une espèce de cimetière. Et, bon, je pense pas que si on fait un feu avec le cimetière... Non. Ça sert à rien. Je vais récupérer mon briquet. Voilà. Quand on est dans la deuxième partie de la neige, vous avez ce qu'on appelle un Yeti. Voilà. C'est une espèce de... Comment... Une espèce de barbe à papa croisée avec un Teletubbies. Je sais pas, avec une drôle de gueule. Voilà. Ça, voilà. Amis graphistes, bonsoir. Alors, j'aurais besoin d'un copilote. Oui. Tu as raison, Grug, premier. Il me faut un copilote, en fait. Parce que même quand je joue tout seul à regarder ma carte ou ça, c'est chiant, en fait. Parce que t'as vraiment pas le temps. Il est moche, mais il est génial, ce truc. Alors, remarquez, c'est pratique pour le graphiste. Un désert de glace. Oui, effectivement. C'est vraiment très, très pratique. C'est le... Le... Le York Socot, ça. C'est... C'est du Lovecraft, ça. C'est un graph de MacDenn. Moi, je l'adore. En fait, c'est un gros étron orange. C'est un truc dégueu. Alors, ça, c'est que dans la deuxième partie. Comme je vous le répète, je vous épargne, évidemment, toutes les... Les phases un peu chiantes. Alors, je veux quand même vérifier. Alors, neige, deuxième partie. On va monter là. On va aller à l'ouest. Et ici, encore à l'ouest, il y a une espèce de... Je pense que c'est un traîneau qui est renversé. Est-ce qu'on peut allumer le traîneau ? Pour se réchauffer, non ? Est-ce que si je prends la scie et que je coupe le traîneau ? Non. Et voilà. On a le temps de rien faire ! Tout de suite, le bordel-là, il nous tombe dessus. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est un autoportrait, peut-être. Alors, le truc, c'est que donc là, on a fait... Alors, la première partie de la neige, c'est quand il y a l'avion qui est écrasé. Il faut qu'on aille à la cabane. Alors, je vous le montre, hein. Je vous montre. Allez, je vous montre. Regardez. En fait, la première partie, c'est là. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que nous, on démarre... Je vous ai fait en jaune, hein. On démarre ici. Il faut donc aller par une espèce de chemin... Et c'est chiant, hein. Parce que des fois, il y a des directions, on ne peut pas, machin. Vous allez à la cabane qui se trouve ici. Et vous revenez... Je vais y arriver. Tac, tchac, 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 tchac. Non, là. Et il faut refaire tout le tour pour aller en haut, ici. Là. Tac. Et là, on attaque la deuxième partie. Comme je vous ai dit, c'est 8 cases par 8 cases. Et là, au-dessus, après, c'est encore de la neige. Une descente de la neige. Vous voyez, hop. Et vous voyez tout le truc jaune qu'il faut faire ? C'est un labyrinthe. Et donc, tout ça, évidemment, avec la gestion de la température qui tombe. Alors, le coup... C'est vrai que ce n'était pas con, MacGyver. Il aurait pu avoir le briquet pour cramer du boile à l'espèce de traîneau qu'on a trouvé. Et ça aurait pu faire une espèce de checkpoint pour un peu se ressourcer. Mais non, il faut aller vite ! Joli dessin, Benjamin Catran. Et quand tu fais des cartes comme ça, à chaque fois, moi, je fais pause à chaque truc avec l'émulateur. Et merci, l'émulateur. Et tu notes, mais j'imagine, à l'époque... Et vous allez me dire, d'ailleurs, comment on pouvait faire. Mais à l'époque, en 86, quand le jeu est sorti. Comment tu faisais pour sauvegarder un... Pour sauvegarder, tu ne pouvais pas ? C'est-à-dire que tu recommençais le jeu à chaque fois au début. Mais ce n'était pas possible, quoi. C'est une torture. Alors, dites-moi, il n'y avait pas encore les... Je pense qu'après, il existait peut-être des extensions où on pouvait sauvegarder peut-être une certaine partie. Je ne sais pas. On pouvait mettre une pause sur le CPC. Ouais, d'accord. C'est un... Joe dessin, Joe dessin. Le processeur a une fonction pause. Oui, mais encore, fallait-il faire la bidouille ? Tu l'entoures d'osement. Un tibia, d'osement, un bout de tissu que tu passes dans les cheveux pour la graisse. Comme je disais, Titus avait le chic pour des jeux beaux, mais injouables. Ouais, il faut connaître la pause. La plupart des gens ne connaissaient pas du tout. Ah, c'est ça. Voilà, la multi-phase 2. Moi inclus. Ouais, c'est ça, la multi-phase 2. Voilà, te permettait de faire une espèce de... Peut-être de copie de la... Enfin, je ne sais pas de... Ah, le Mirage Imager comme extension. Ouais, ça permettait de faire une espèce de sauvegarde, en fait. Mais voilà, il fallait connaître ce genre d'outils. Bref. Donc, on continue. On est où, là ? On est dans la neige 2. Alors, dans la neige 2. Alors, je l'appelle la neige 2. C'est la deuxième partie de la neige. Notre fameux carré de 8 par 8. Il y a le fameux volcan Erebus. Alors, je l'ai... J'ai fait une petite... Un petit SNR. Mais d'ailleurs, il faudrait peut-être que je me remette sur mon écran là. Sinon, je ne sais plus. Qui c'est qui avait streamé comme ça ? Il n'avait pas changé de scène et il avait continué. Ce n'est pas des qui qui avait fait ça ? Où il jouait. Puis en fait, personne ne le voyait jouer. Ah, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on rigolait. On s'éclate. On se marre. Alors, il y a le volcan. Et je me dis... Tiens, oui. Effectivement, près du volcan... Où c'est que je suis là ? Nord. Ouest. Sud. Nord. Merde. Près du volcan, je me dis... Je ne suis quand même pas loin. Près du volcan. J'ai sauvegardé. Où ? Ah, j'ai sauvegardé là. Merde. Près du volcan. Il faut que je fasse Sud. Sud. Est. Voilà. Alors, est-ce que par exemple, près du volcan, je peux me réchauffer ? Ça aurait été une bonne idée. Voilà. Est-ce que là, je me réchauffe ? Attention. Non, même pas. Ça, ça aurait pu être intéressant aussi. Comme un checkpoint. Il y a le truc. Alors, je vous fais le truc. Quand on va évidemment dans le cratère, on meurt évidemment. On se jette dans la lave. Oui. Il fait chaud. On est bien. Ah, de la chaleur. Trop de chaleur. Je meurs. Et voilà. Oui, l'avion, il vole quand ? Mais non, il ne vole pas l'avion. On avait l'impression d'être bon. Oui, c'est vrai. Quand on dit qu'il streamait. Mais je veux bien que ça failait. J'ai aussi une RAM box. Ah oui, Parano Sprite ou Giant. Évidemment, des bisous. Hop. Salut E.D.L.FR Silver. Salut Denis. Ça charge entre les écrans. Ce n'est pas si mal, je trouve. Oui, non. C'est vrai que ça va assez vite entre les écrans. Mais de toute façon, tu es obligé. Tu es obligé d'aller vite. Quoi ? Moi, en jouant à Scrapidou, je suis resté jouer sur un tout petit écran et personne ne veut... Ah oui, c'était toi aussi. Tu avais joué à Scrapidou sur un petit écran. Je me souviens de ce stream, Ziz. Près du volcan, tu vas te réchauffer sauf si tu es une vôtre dedans. Voilà, en fait. Donc, c'est assez joli. Franchement, on parle évidemment d'Erebus. Alors, dans la deuxième partie de la neige, on peut tourner autour du volcan. C'est chouette. Tu meurs d'ailleurs quand tu te jettes dans le cratère. D'ailleurs, on le dit. Il y a de la lave dedans. Voilà. Bon. Alors, après, évidemment, toutes ces péripéties. C'est-à-dire que vous avez une partie neige 1. Vous avez une partie neige 2. Mais vous avez aussi une partie neige 3. Parce que ce n'est pas fini, les amis. On dirait le joueur du grenier. Alors, la partie neige 3. Ben, figurez-vous que je suis un peu sur ma faim. Alors, on va basculer évidemment entre les deux. Les différents écrans. La partie neige 3, évidemment, qui se trouve sur mon joli dessin. Qui se trouve ici. Vous voyez, j'ai fait une espèce de liaison intersidérale. Hop là. Et bien, étant donné que je n'ai pas assez de points de vie. Et que la sortie de la neige, c'est juste là, 3 cases plus loin. J'ai voulu faire tout le reste des cases. Parce que je veux que ma carte soit la plus complète possible. Mais en fait, je n'ai pas assez de points de vie. Je meurs de froid à chaque fois. Ce qui fait qu'il y a un, un, deux, trois, quatre endroits. Ben, je n'ai pas assez de vie pour voir les cases. Alors, ça ne me servira à rien. Je n'ai pas besoin d'aller là pour continuer le jeu. Vu qu'il faut juste que je fasse... Ah, il a mal réglé ma carte. Trois cases pour aller jusque là. Alors, quand on est dans la neige et quand on a notre espèce de petit équipement sympa... Alors, on va revenir... On va revenir... Pas à l'intro, excusez-moi. On va revenir. On va, on va charger évidemment le truc. On a évidemment ma fameuse safety qui s'appelle encore de la neige. Et encore de la neige. Voilà, regardez. Oh, des traces de pas. Oh, un cratère. Oh, il y a une trappe. Alors, vous avez vu les points de vie que j'ai, hein. J'en ai plus beaucoup. La trappe, il faut appuyer, encore appuyer, entrer dedans. Et là, vous vous dites, vas-y, rentre. Mais va là-dedans. Non. Il faut appuyer au pixel près. Dans le coin. Mais pourquoi ? On a une espèce de grosse tâche. Moi, je vais dans la grosse tâche. Non, il faut cliquer dans l'angle. Si bien que moi, pendant une heure, j'ai cherché, je me suis dit, putain, mais c'est pas là qu'il faut aller. Je suis bloqué. Et après, on tombe dans une base. C'est la base. Alors, vous voyez ces espèces de formes un peu géométriques. C'est une base. On est dans une base. Et qu'est-ce que vous remarquez ? Wouah ! La température, elle remonte. On a chaud. On est bien. Mais, mon Golito. Le truc, le truc complètement génial dans ce jeu. C'est que tu te dis, bon, la température, elle va remonter à 37. Et mon mec, après, il va être bien. Mais non ! Tu peux mourir de chaud dans la base. C'est-à-dire que le mec, il va courir dans la base. Ah, j'ai mon manteau. Mais non ! Le mec, il va dépasser 37. Il va avoir 42. Il va avoir de la fièvre. Il va continuer. Et il va mourir de chaud. C'est franche. C'est génial. Moi, j'adore ce jeu. J'adore. L'énergie remonte, mais on meurt. C'est vrai. C'est génial. On a une espèce de grosse hache. Oui, mais oui ! Non, mais je ne règle rien. Je ne règle rien. Euh... Fail, ça bug. Comment ça, fail ? Ah, c'est plus sympa avec des bugs. D'accord, c'est plus sympa avec des bugs. Effectivement. Alors, je voulais juste quand même préciser une chose. Une chose. C'est que... Euh... Il y a quand même des trucs... Il y a quand même des infos que j'ai chopées. Alors, pas sur des solutions, hein. Sur les tests de l'époque. Alors, je vous conseille d'aller voir ça sur CPC Power. Il y a les deux tests qui étaient sortis. Donc, un sur Amstar, le numéro 5 d'Amstar en janvier 87. Et l'autre sur Amstrad Hebdo en novembre 86. Celui-là est très très bon parce qu'il a vraiment, dans le... Dans le ton du test, ça a vraiment un côté Papy Grenier. Pour ceux qui connaissent le joueur du Grenier. Voilà, ça fait un peu Papy Grenier. Et dans ce test-là, eh ben, on vous donne quelques petits indices... Quelques petits indices... Quelques petits indices, ça ne veut rien dire. Quelques petits indices sur ce qu'il faut faire un peu au début, en fait. Il faut que je vous le retrouve. Alors... Voilà. Ça dit... Donc, en fait, c'est une espèce de Papy qui parle à ses gamins. Donc, c'est marrant. Comme quoi, 30 ans avant, il y avait le ton Papy Grenier. C'est assez sympa. Euh... Ça marque... Voilà. Donc, ça dit, je ne trouve pas un endroit au chaud. Voilà. Je trouve une combinaison, un briquet et même des lunettes. Pas le temps de m'attarder. La température baissée de minutes en minutes. Il fallait que je trouve un abri. Donc, l'abri, évidemment, il ne faut pas y rester. Alors, d'abord, en voulant rejoindre mon avion, j'ai été attaqué par un Yeti. Bon, voilà. Ça vous donne juste une indication. Et après, ça dit... Euh... J'arrive à une plaque scellée dans la glace. Donc, c'est en lisant le test que je me suis dit... Bon, alors... Bon, la cabane, je l'avais trouvé sans lire le test. Mais après... Qu'est-ce qu'il faut trouver dans ce labyrinthe ? Et bien, une plaque scellée. Et bien, c'est grâce au test qu'il fallait... Et que je me suis dit, bon, il y a une plaque scellée à trouver. Et après, c'est marqué... Après un quart d'heure d'effort, je parviens enfin à l'ouvrir. Et qu'est-ce que je trouve ? Et après, voilà, ça ne vous dit pas... Ça ne vous dit pas la suite. Et après, c'est à vous de... Si. Après, ça vous dit... Ça s'accélère brutalement. Dès qu'on a passé la trappe, on va se retrouver dans un labo. On va devoir échapper à de sinistres individus. Des sinistres individus. Alors, le mec qui a fait le test, je ne sais pas ce qu'il a fumé. Moi, j'ai fait la base. Je suis sorti de la base. Des individus de quoi ? Il n'y a pas d'individus. On meurt de chaud, c'est tout. Et après, ça dit... Traverser un désert brûlant, errer dans des villes tentaculaires. Alors, après la base, on arrive dans une ville, effectivement. Et après la ville, on arrive dans le désert. Dans ce sens-là. Je me souviens de l'image d'Amstrand Magazine. Ça me faisait rêver. Heureusement que je n'ai jamais eu le jeu. Il m'aurait rendu fou. Bah, disons que c'est vraiment... Je comprends pourquoi personne ne l'a fini. Parce qu'il faut... Il faut pouvoir faire pause. Il faut pouvoir... Bah, voilà. Il faut pouvoir avoir le temps de faire des choses, quoi. La grosse tâche est là depuis le début du stream. Oh, Coco. De qui tu parles ? Alors, nous, on ne meurt pas de chaud. On meurt d'ennuis, là. Mais... On meurt d'ennuis, vous êtes combien ? Vous êtes 29 ! 29 ! Bah, va dire ça aux 28 autres, alors. Dont moins, d'ailleurs. On ne s'ennuie pas. On est bien, là. On est bien. Il est 11 heures, de toute façon. J'avais dit que ce serait un stream assez court. Parce qu'on se fait chier, en fait. Donc, on est dans la base. On va quand même continuer le jeu. On est dans la base. Alors, je ne vous fais pas la base. Parce que la base, c'est pareil. C'est un carré de 8 par 8. Et ma petite base. Alors, on va se remettre, évidemment, en zone accueil. Voilà. La petite base. Alors là, j'ai merdé. Je l'ai fait en deux fois. Prenez vos feuilles à gros carreaux, évidemment. Je l'ai fait en deux fois. C'est-à-dire qu'on rentre... Là. Ah non, là. Ici. Vous voyez, ici. Voilà. On rentre par là. Et c'est tout un dédale. Et là, c'est pareil. Vous mourrez de chaud. Donc, c'est le contraire. Là, la température, elle augmente. Donc, il faut faire attention. Et il faut sortir de ce dédale. Alors, je vous passe... Là, franchement, il n'y a rien de spécial. Autant dans la neige. Une descente de la neige. La ligne de métro blanche. Euh... Quoi, Paco ? Tu peux lutter. Mais ce jeu, je ne peux plus. Je m'endors. Mais non. J'essaie de mettre un petit peu de peps dans ce jeu. Oh là là. Puis, vous êtes tous fatigués. Bande de locs. Bah... Autant dans la neige. Il y avait des choses à voir. S'il y a un Yeti. Euh... L'avion qui s'est écrasé. La cabane. Aller chercher des objets. Euh... On voit le volcan Erebus. Tout ça. Il y a pas mal de trucs à faire. On essaie de trouver la trappe. Mais alors, dans la base. Et bien, la base, c'est simplement un dédale de couloir. Et puis, on... On se balade. On trouve le mauvais chemin. Il y a des culs de sac. Il faut retourner en arrière. Enfin, tout est fait vraiment pour euh... Pour vous... Pour vraiment. Pour vous faire chier. Alors, je vous passe évidemment. Le côté euh... On se balade dans le truc. Et on va arriver. Alors, où c'est que j'en étais ? Autre base. On va arriver à un endroit. Voilà. Ici. Alors, vous voyez. Je suis arrivé à la fin du truc. Regardez. Ma température quand même. J'étais à deux doigts de crever de chaud. Mais voilà. Regarde Ziz. Je vais pas m'endormir dans le froid. Oh là là. Bien sûr. Moi, je code sur un écran. Je mate la vidéo de l'autre. C'est pas mal. Oh là là. Moi, je suis décédé d'angoisse. Trop d'angoisse. Mais non. Je regarde le stream en finissant la map de Striker. Voilà. Ça, c'est des vrais. Dès qui, tu sors. Dès qui, t'es viré. Fini. J'ai ou quoi ? Non. Ça, j'ai déjà lu. Moi, je m'ennuie pas. C'est les vrais. Les vrais. Les fidèles. Vous, vous restez. Vous êtes des vrais. De toute façon, vous êtes 28. 28 personnes qui regardaient Rebus. Franchement. Mais bon, Rio Prime, on n'a pas eu autant. Mais que se passe-t-il ? C'est pas vrai quoi ? En ce moment, je me tourne à trois séances de tir à l'arc. J'ai besoin de me bouger. Mais t'as raison, Backdead. T'as raison. Alors, du coup, arrivé donc au bout de ce dédale, de chemin, de couloir. Oui, il est très bien ce jeu, bien sûr. C'est intéressant de voir des absurdités de game design comme ça. J'aime bien ceux qui s'en... Voilà, évidemment, ceux qui s'endortent sont des sceaux. Alors, du coup, arrivé au bout de ce truc, je vais enfin arriver au bout de ma phrase aussi. Je suis arrivé devant cette espèce de trappe. Bon, je me suis dit, putain, la trappe... Merde, il y a encore une base. Donc, j'avais appelé Safe State encore une base. Ben, en fait, on y va. On va aller au nord. Au nord. Oh, c'est Paris. On est passé de l'Arctique, Antarctique, Arctique, je ne sais plus, enfin le froid, dans une espèce de base. Et on est arrivé à Paris. Mais regardez, c'est encore le même truc. C'est-à-dire qu'on est à Paris, on est devant la Tour Eiffel. 5 minutes, même pas ! 5 secondes ! Et on se fait coffrer. Non, mais... Moi, je veux bien un jeu. Tu vois, je veux bien Erebus, tu vois. C'était sympa comme jeu. Mais à un moment donné, il faut peut-être me laisser tranquille, quoi. Parce que là, il faut tout le temps aller vite ! Salut Guillaume from Bordeaux ! Oh, t'es dégueulasse ! Oh, un jeu bien Biodesine et Corion Prime ! Oh ! C'est... Eh, easy ! C'est facile, c'est là. Non, mais... Moi, je veux bien... Alors, je vais vous montrer quand même la ville de Paris. Parce que là, on en est à la... On va dire, c'est à la cinquième étape. C'est-à-dire qu'on a eu trois phases de neige. On a une phase de base. Et là, on a une phase où on est dans une première ville. On est à Paris. Parce qu'on a la Tour Eiffel. Ah là là, que c'est original ! Je n'ai rien contre ce jeu. Je n'ai rien contre ce jeu. J'en rajoute volontairement. Je fais des bisous, évidemment, aux auteurs du jeu s'ils tombent sur cette vidéo sur YouTube. On ne se moque pas. Nous ne rions pas de vous, mais avec vous. Voilà. Alors, nous avons la ville de Paris qui est, en fait, finalement assez courte. En fait, on a la Tour Eiffel. Alors, je vais vous montrer. C'est assez simple. Erebus, s'il te plaît, mon ami. On va loader autre base. Alors, c'est là où je me suis dit autre base. On va aller au nord. Alors, ouais, on est à Paris. Ouais, on va voir la Tour Eiffel. Ouais, allez, on va au nord. La police. Ouais. Alors, il y a une trappe. Ouais. Ouais, la Tour Eiffel. Alors, il ne faut pas aller au nord. Il y a les keufs. Ouais, on va aller à l'est. Ah, mais il y a la police aussi. Ok. Bon, c'est bien. On va à autre base. Ok. Alors, ouais, allez, on va au nord. Bon, alors, le nord et l'est. Ce n'est pas possible. Alors, on va à l'ouest. Oh, il y a le métro. Vite, je prends ma carte. Vite. Le métro. Alors, on y va ou on n'y va pas. Attends, je vais aller au sud. Ah, on ne peut pas aller au sud. Non. Ok. Bon, bah, ce n'est pas grave. Allez, on recommence. Ouais, j'en ai marre. Je vais peut-être faire une safe state au niveau du métro. Métro. Ah non, je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin. Je vais vous la refaire. C'est parti. Allez, on va au nord. Allez, on va à l'ouest. Bon, bah, il faut aller à l'ouest, en fait, parce que toutes les autres directions... Bah, en fait, voilà. Ah, on est dans le métro. Alors, je ne sais plus, par contre, au niveau de la température. Est-ce qu'à Paris, on a la température qui baisse ? Mais je veux juste vérifier si la température, elle baisse. Voilà. Alors, dans le métro à Paris, évidemment, vous tombez sur des orques, avec des haches à la main. Voilà. C'est rassurant. En 86, on a une image de Paris, en fait, qui n'est pas tellement faussée. Ça paraît logique. Ah, mon capitaine, mon capitaine. Ah, Choriou, le vrai, il a reconnu. Il a reconnu. Merci, t'es honnête. C'est bien. Le daron a une question. Oui. Je t'écoute. EH service, Eric et Hervé qu'en service. Oui, c'est ça. C'est une copie que tu utilises ou bien un original ? Alors, mon cher Denis, je crois que c'est la version sur CPC Power et c'est la version que tu as dumpée pour Philippe Hernandez. Voilà. C'est la seule version qui est disponible, d'ailleurs, sur... Merci pour le stream. Bisous, Deky. Des bisous. Bonne nuit, mon Deky. Bisous, Anadej. Alors, à Paris, est-ce qu'il fait chaud ou est-ce qu'il fait froid ? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps de voir. Du coup, dans le métro, on se fait attaquer par des gens avec des haches. C'est Calidor ! C'est Calidor ! Voilà. Il a la baguette sous le bras. Il y a le béret. Il n'a pas le béret. Il a une espèce de... Ce n'est même pas une crête. Il a une espèce de bite. Il a les yeux rouges. Il ne faut pas traîner dans le métro, quand même. Les orcs sont remplacés par des robano. Ma GBB, ma GBB. S'il vous plaît, ma GBB. Bon. Allez. Ce n'est pas grave. On va continuer. Load snapshot. Heureusement que j'ai enregistré dans le métro. Alors, le métro, en fait, c'est simplement... Je peux jouer. C'est trop demandé. Alors, il faut vite que je... Métro. Hop. Vite. Changeons. Alors, en fait, le métro, quand vous allez au nord et au sud, il y a la station de métro qui change. Vous voyez, Roosevelt... C'est quoi, les bruits ? Ah, c'est dans la vidéo ! Oh, putain ! C'est dans la vidéo YouTube de 10 heures de son ambiance. Oh, les boules ! Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voyez, on a Augustin, machin. Donc, en fait, on a plein de stations. Si vous prenez... Alors, il n'y a qu'une station sur les... Je ne sais plus, les 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ben, sur les 8. 4, 8, c'est ça ? Qui est bien. Sinon, les autres, eh ben, en fait, vous tombez sur les rails. C'est génial. Alors, la station... C'est ED-Antin. Alors, je ne suis pas parisien. Je ne sais pas ce que c'est comme station. Moi, je ne suis qu'un provincial. Voilà. ED-Antin. Voilà. Mais trop boulot, dodo ! Alors... Il faut aller par là. Et ensuite, on tombe sur d'autres stations. Alors, là, vous en avez. Vous avez Opéra. Vous avez ED-Antin. Ben, là où on était. Euh... Augustin-Le Havre. Euh... Non, non, non. Opéra. Voilà. C'est ça. Ah oui, Opéra. Après, si on va au sud, on meurt. Par contre, si on va à l'ouest. Palais-Royal. Ah oui, voilà. Et en fait, voilà. Il y a d'autres stations. Ah ! Une station pyramide. Et en fait, non. Il ne faut pas aller dans les stations pyramides. Il faut encore aller à côté. Et où c'est qu'on tombe ? Où c'est qu'on tombe après la station pyramide ? Comme Marie-Ange Nardi. Mironton Barjabul. Quand t'es dans le désert... Voilà ! Et il fait chaud ! Vous avez vu comme ça commence à monter ? Alors, à Paris, il fait un peu froid. On a notre doudoune, pourtant. On a notre doudoune. On a toujours notre briquet. On a toujours notre scie. On a toujours nos lunettes. On a l'air con, quand même, dans le métro. Mais, on a eu froid. Et là, quand on est dans le désert, et bim ! Ça remonte. En deux briques. Alors... Qu'est-ce que c'est ? C'est les vraies stations. Pyramides, c'est le Louvre. D'accord. Bah moi, j'y connais rien. À Chaussée Dantin. D'accord. Miroménil, Chaussée Dantin, Saint-Augustin. D'accord. Ok. Alors, moi, tu vois le métro. Hop. Apparemment, il fait froid dans le métro. Oui, ça paraît logique. Il fait froid dans le métro. Ouais. Purée, quoi ? Ton jeu, c'est un peu le dérèglement climatique. Voilà. C'est un jeu en hommage à Donald Trump. Quoi ? Marion Genardi. Oui, et du sommeil aussi. Non, mais c'est un jeu génial, franchement. Vous n'imaginez pas, moi, les soirées que je passe avec Erebus. Moi, j'adore ça, Erebus. J'adore me faire taper la gueule avec un coup de hache par un orque dans le métro parisien. Ouais, c'est vraiment... C'est un camoulox, quoi. Map terminée, plus cartouché. Génial. T'as pas joué stratégie ? Il fallait trop... Quoi ? Tourner deux heures dans le métro avant d'aller dans le désert ? Bah... Non, j'ai... J'ai pas joué, puis j'ai trouvé qu'il y avait ces stations-là. Alors, vous voyez, dans... Dans Paris, ça va assez vite. Donc là, il y a le désert. Donc, quand t'es dans le désert... Alors, le truc, c'est que dans le désert, moi, j'ai... Par contre, là, j'ai pas joué. C'est-à-dire que je me suis arrêté ici. Je me suis dit, déjà, je vais leur montrer ça en stream. Ça va être bien chiant. Alors, je vous rassure... Quoi ? Et ta femme t'engueule jamais pour jouer trop longtemps le soir à ces conneries de jeux vidéo ? Mais non ! Bah non ! Bah, je fais ça, évidemment, très tard le soir. Moi, je joue à ça très tard le soir. Et je colle à chaque fois des feuilles. Vous voyez ? Je mets du scotch. Quand je me dis, hé, merde, je suis au bord de la feuille. Et bah, tac, je rajoute un bout de scotch. Ça, c'est des formations professionnelles. C'est quand on fait des plans... Bah, ouais, je fais des plans de métro. Donc, je reviens, évidemment, à ce que je voulais dire. Euh... Je vous promets que la semaine prochaine... Là, on va se balader un peu dans le désert, on va voir ce que ça donne. Mais on va mourir, de toute façon, en boucle. En boucle, en boucle, en boucle. Est-ce que j'ai fait une save state ? Euh... Désert. Encore de la neige, nanana... Ah ouais, non, j'avais pas fait... J'ai juste fait Métro Opéra. Bah, je vais l'enregistrer. Save. Désert. Hop. Je vous promets que pour la semaine prochaine... Euh... Je vous promets la fin du jeu. Je vous montrerai la fin du jeu. On va pas se retaper encore un stream comme ça... Un peu chiant. Bon, allez, un petit SRAM, Paco. Ah non, non, non. Ah non, non. Après, il va falloir que je trouve un autre jeu. Par contre, euh... Proposez-moi des jeux. Et attention, vous le savez, hein. Des jeux sans solus. Parce que... Il y en a encore, hein, sur ces PC Power, hein. On fera le tour, hein. Alors, c'est parti. On va essayer dans le désert. Et on voit qu'évidemment, bah, ça monte vite. Alors, est-ce que, par exemple, le fait d'enlever mon manteau... Ralenti... Le même pas, du tout. Non, on est en train de cuire comme des... Putain, comme des jambons. Allez hop, c'est parti. On va au nord. Au nord... C'était les corons. Ah, quoique... Ça a l'air de ralentir... Quand tu... Quand tu changes d'écran. Est-ce que je peux récupérer... Ah, je peux pas récupérer mon... Mon costume. Euh... Ok, je vais dans le désert. Alors, bon, il faut faire une carte, hein. Mais là, vous voyez, je suis en train de me perdre. Le mieux, en fait, pour éviter de crever tout de suite, c'est de rester à Paris. Mais il faut pas rester trop longtemps dans une case. Donc il faudrait se faire toutes les cases comme ça, en bougeant très vite, pour que la température baisse. Et arriver dans le désert avec la température au plus bas. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. Au nord... C'était les corons. C'était le charbon. Le ciel... C'était l'horizon. Les hommes... Des mineurs de fond. Mais putain, mais y'a rien dans ce désert, c'est quoi ce bordel ? Euh... Oh, je suis... Quoi ? Ah bah, je suis mort de... Ah bah, je meurs de chaud ! On dirait une espèce de... De truc dégueulasse. Alors... Skyhunter exit. C'est ça que je dis ? Quoi ? La phase d'avant, il fallait fermer sa température ? Ah, d'accord. Ah, bien vu ! Ah, j'avais pas compris cette phrase-là. Bien vu ! Bah, c'est ça, en fait. Il fallait tourner deux heures pour faire baisser. Et c'est des mineurs de fion. Ah ! Denis, il détourne les paroles. Le ciel, c'était le daron. Ah, c'est joli. N'importe quoi. Quoi ? J'ai répondu. Bon. Bah alors, je vais quand même faire un petit tour dans le désert. Alors... Et puis après, on va arrêter. On va se quitter là. Parce que bon, je pense que les conneries, ça suffit. Oui, alors, je vais quand même vérifier un truc. Qu'est-ce qu'il y a au sud ? Ah, il n'y a rien. Est. Ah oui, non, non. Mais en fait, il faut enlever. Donc, il y a bien une incidence. Il faut enlever ça. Alors, on va garder nos lunettes, quand même. Et il faut changer d'écran. Voilà. Et là, ça ralentit. Ok. Donc, il y a quand même une certaine logique dans ce jeu, on peut dire. Ah, on est pas mal. Je n'avais jamais vu ça. On ne s'est jamais vu. Ah non. Là, je suis coincé. Ok. Génial. Bon, il va falloir faire une carte. Parce que là... Ah bah, je retrouve mon truc. Ah, mais je suis coincé ? Sérieusement ? Nord. Sud. 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 Ouest. Sud. Est. Est. Nord. Mais... J'ai coincé ! Je suis coincé ! Je me suis fait juter dessus. Ah, c'est dégueulasse. C'est vrai. On s'est fait juter dessus. Ah, c'est dégueu. Ah, c'est vraiment dégueu, hein. Bon, bah, voilà. Écoutez, hein. C'était Erebus. Erebus dans le désert. Bon. Alors, c'était quand même magnifique. Un petit stream. Je remercie, évidemment, la bande-son... La bande-son du Deezer. Euh... White Noise Sounds of Frozen Arctic Ocean with Polar Icebreaker. Ouais ! C'est génial ! C'est un truc pour faire de l'ASMR, ça. Il y a 10 heures de son. Attends, on est trop bien, hein. Ah, à propos de détournement de parole, on a eu la petite chanson. C'est bientôt fini, Moon. Bientôt, bientôt. Alors... Hôpital Danger, un jeu d'aventure en mode 1. Waouh ! Quoi, le jeu est plus grand que ce que tu croyais ? Faudrait poquer cette foutue température. Mais alors, la température est déjà poquée. Mais vous savez, moi, je joue, évidemment, à l'ancienne. Il y a un poc, évidemment, sur ces PC Power. Alors, le poc, il est où ? Poc... Énergie infinie, voilà. Donc, il y a un poc pour l'énergie infinie. Mais vous me connaissez, j'aime pas, moi. Tu feras une soluce complète, JB. Alors, je ferai une soluce complète... Euh... Je ferai une soluce complète la semaine prochaine. Je vous ferai pas le jeu en entier. C'est pas possible. On va mourir. Je vous montrerai, comme ça, différentes phases. Mais je peux pas vous faire le labyrinthe. Je peux pas vous faire le jeu de bout en bout. C'est pas possible. Je ferai peut-être un SNR sur le jeu. Mais c'est pas possible, sinon. Il faut, en fait, que je fasse toute la carte. Que je me fasse l'itinéraire précis. Que je me note toutes les directions. Euh... Enfin, vraiment, les unes à côté des autres sur une feuille. Et que... Et que... Hop, hop ! Mais oui, il faudrait limite un copilote. Je sais pas qui a dit ça. Mais il faudrait limite un copilote qui me dise... Nord, Est, machin, tout ça. Plutôt que je regarde sur la feuille. Pour vraiment pas perdre de temps. En fait, ce jeu, c'est qu'une succession de... Ah, je suppose qu'il faut tomber sur lui dans le désert. C'est qu'une succession de directions. Tout simplement. Ah, putain, ce serait marrant un speedrun. Retenir toutes les séquences par coeur. Ça serait pas mal. Mais alors, putain... Putain de prouesse, quoi. MacGyver a tout lâché. Ah, c'est dégueulasse. Impossible de piger le truc. Mais est-ce que ce jeu a une fin ? Eh bien, on le saura. J'espère la semaine prochaine. Vous voyez, il y a encore des écrans. Là, on voit dans cette espèce de démo tournante. Où il y a des espèces d'écrans... Qu'on n'a pas encore vus. Le mec en taxi. Le mec avec ses lunettes. Les espèces de linge qui pend aux fenêtres. Et la milice qui défile 4x4. Armée jusqu'aux dents, prête à bondir. Bon, ben voilà. Un live où tu tentes un speedrun à 2, ça peut être une bonne tranche de rigolade. Ouais, c'est vrai. Mais je taffe toujours mon petit speedrun sur Nebulus. C'est-à-dire Nebulus faire tous les niveaux. Les enchaîner tous, quoi. Connaître, évidemment, toutes les subtilités des tours. Les montées, les chemins, tout ça. Propre, quoi. Ça, je le taffe encore un petit peu. En plus d'Erebus, je me fais du Nebulus. Et ça termine toujours en Us. Et pas dans l'anus. Voilà. C'était le mot de la fin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Hop. Le petit accueil, voilà. Merci d'avoir suivi ce stream sur Erebus. Alors, ça fait 1h15. C'est très bien. Ça suffit pour ce genre de jeu. Pas plus. Pas plus, pas moins. Les gens venus de chansons. Qu'est-ce qu'on se fait ? Au nord, c'était les corons. C'était le daron. Proposez-moi des paroles. Au nord, c'était le daron. C'est les mineurs de Fion. Merci, vous êtes génial. Merci, vous êtes génial. J'espère que la VOD sera bonne. Parce que je m'excuse pour le dernier épisode d'Orion Prime. Mais bon, la mise à jour d'OBS, en fait, m'a fait foirer mes réglages de local record. Ce qui fait que la VOD n'est pas de très bonne qualité. Je suis vraiment dégoûté. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu, c'est le jeu. Euh... 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 Oh... Oh, non, ah, ah... Ah, c'est un LA en or ! C'était les corons. La, 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 on entend. c'était le charbon le ciel c'était l'horizon l'un des mineurs de fonds c'est pas compliqué du pierre bachelet allez tous ensemble au l'heure alors faut trouver moi des paroles merveille à moon la qui c'est qu'à trouver des paroles aussi là quoi ça c'est lamentable pourquoi c'est lamentable qu'est ce qu'elle a pensé si allez à temps si c'est ce que je suis accordé oui si je suis accordé c'est bon je trouverai des paroles et ah bah si denis il avait trouvé des paroles alors par coup pourquoi tu envoies le local record vers youtube tu peux envoyer ton hot time de twitch vers youtube ouais mais le hot time je trouve que la qualité était dégueulasse quoi c'était bon mais c'était court ouais mais c'est pas grave oh non c'était mais non c'est faux mais non je suis pas faux je t'emmerde c'est vrai que c'est la mentale c'est la mentale c'est la mentale c'est la mentale et le street le 6 mille à reste aussi un peu plus bas pour ça je peux le calicorre à le pain en quoi même c'était guère ce secteur chopé ça toi c'est un pastiche Bref on s'en fout Des bisous à tous On va éviter Même si c'est long Qualité dégueu Ouais je trouve que la qualité dégueu Ouais je préfère uploader le local record Comme fait Amaury évidemment Voilà des bisous à tous Pas d'outron on s'en fout A la semaine prochaine Attendez je vais couper le son vous allez voir ça va faire tout de suite bizarre Oh on est bien Des bisous à tous Merci évidemment je vais remercier quand même tout le monde On a été nombreux ce soir Et on n'est pas descendu en dessous de 23 Putain bien pour Erebus Des bisous évidemment Alors aux anonymes Amaury qui était là évidemment Ben, Denis, Eisenfaust, Golem 13 Gruick 1er, Grisor Coco, MacGyver, Moumoune, Moudubou Paco Rabanne c'est moi même Peupezisquier évidemment était là Bougez pas je vais dire un peu Qui c'est qu'il y avait aussi sur Twitch Merci évidemment On va faire une transition de dingue Waouh Il y a du monde sur Twitch Waouh La vache Alors il y a qui ? Il y a Ainslet 77 Amory évidemment aussi Dick Freddy est là Gruick 1er, Grisor 84 Guillaume Fram Bordeaux Coco, Bouboune Musicien, MacGyver évidemment Oh oui mais moi ton zizi Rude Peupeu Poppy Screech Amigage sur U80 Targan Upsilandre Xiphos Zizquier Des bisous à tous Merci d'avoir regardé Ce stream de l'infini Evidemment Le ronchon CBDC Aéron Je coupe le fion Et je remonte le fion C'est dégueulasse Rendez-vous la semaine prochaine pour un Ah oui Coco Coco rendez-vous la semaine prochaine pour un Il n'y a pas qu'Amstrat dans la vie Evidemment Coco nous donne rendez-vous Et puis j'espère d'autres Evidemment Rejoignez-nous Rejoignez la super communauté de l'Amstrat CPC On s'éclate C'est génial On joue à Erebus La semaine prochaine J'espère vous montrer au moins la fin de ce jeu Et on en attaquera un autre Faut juste me trouver un autre jeu Proposez Mettez des poses bleues Mettez plein de choses Ça tourne mal Des bisous Et puis Eh bah la semaine prochaine Et puis bonne semaine Je fais le sourire de circonstance